Yo la famille ! Troisième épisode de la carrière manager FC Nantes. Du coup aujourd'hui les gars, on se retrouve le 15 octobre. J'ai pas mal avancé depuis le dernier épisode. Nous on s'était quitté sur la victoire 5-1 face à Nice. Ensuite j'ai perdu 2-1 face à Angers, 1-1-0 face à Brest. Et j'ai fait match nul face à Reims, 1 partout. J'ai fait match nul aussi 0-0 contre 3. Donc voilà, on est un peu dans une phase un peu compliquée. Donc là je décide de reprendre la caméra. Peut-être que ça va me porter chance. Et du coup dans cet épisode on aura Bordeaux, Clermont, Montpellier. Puis peut-être Strasbourg, on verra comment je m'organise. Il y a le PSG et l'Ele d'après. Mais en tout cas on part directement face à Bordeaux les gars. Je vois que j'ai des messages, bon travail. Notre objectif c'était de gagner au moins 20 millions grâce au monde de Mayo. Ça a été fait, nickel. Pedro de la Vega les gars l'a recrut un petit peu phare du Mercato. Il m'a coûté un petit peu cher pour l'instant, il est très décevant. Je me sens en forme enfin prêt à jouer. J'espère que vous n'ignorez pas à notre joueur. Ne te précipite pas. Écoute, Colomani, c'est lui en ce moment. Tout se passe bien entre nous, c'est vrai que je suis satisfait. Il n'a pas été content de ma réponse. On va voir, je pense, Colomani. Je ne sais pas les gars, dites-moi en commentaire. Soit Colomani, les gars, on le garde à la fin de l'année. Parce qu'il est très très fort. Soit on le vend pour être réaliste les gars et puis on cherche un autre attaquant. Concernant la composition d'équipe, les gars, du coup, on part sur Colomani, Blas, Simon, Cerevella, Xavi, Simons, De La Vega, Corcea, Castelletto, Giroto, Merlin et Alban Lafonc qui a 4 vingt de général au gardien. Je pense que je vais mettre Manvelen sur le banc. On va enlever. Et c'est parti, les gars, le match face à Bordeaux. Toujours en légende en 4 minutes à l'extérieur. Eux, ils jouent en 5-4-1 avec Yassin Adli, Guilavogui au milieu de terrain. Pembele, le latéral du PSG. Marcelo, Houdin, Castillo, Gaulle. C'est une équipe plutôt classique des Girondins de Bordeaux. Encore Chia qui se fait faucher à 5e minute. Encore un carton rouge, les gars. Je pense qu'il y a un prêtre dans ma carrière. Peut-être que c'est pareil pour tout le monde dans FIFA 22. Mais ça doit être mon dixième match. C'est au moins le cinquième carton rouge. Joshua, Guilavogui, dehors. Colomani qui se retourne. Plassement de jambes. On lance Moisy, Simon. Simon Kaxé l'air. Simon Kavio, deuxième poteau, De La Vega. De La Vega ! Premier but, les gars. Putain, je l'attendais son premier but au Pedro. Simon, les gars, c'est une flèche sur le côté. Centro, deuxième poteau et Pedro De La Vega. Ouh là, il nargue les supporters de Bordeaux. Je n'ai même pas fait gaffe. Simon, les gars, je la pousse. Centro, deuxième poteau et De La Vega. Demi volet. Qu'au style, il ne peut rien faire. Pour la petite célébration. Premier but en cinq matchs. Quel arrêt d'albom à fond. Frappe au premier poteau. Je ne sais pas qui c'est. Cardioglou. Et là, on voit Albon à fond. La main ferme. Magnifique. J'espère que la carrière vous plaît, les gars. En tout cas, moi, je kiffe. J'essaie d'être actif. Ne sais pas me le dire en commentaire, les gars. Likez l'épisode et tout si vous kiffez. Encore pour Xavi Simons. Qui la met à l'autre Simons. Kirivella ! C'est quoi cette action de merde, les gars ? 2-0. Je n'ai rien capté. Je ne parlais même plus. Et il te met une Ibrahimovic dans le poteau de corner. Mais, ouais, je n'ai pas trop compris l'action, les gars. J'étais dans ma bulle. Là, je me suis peut-être qui a penalti. Récupération de Kirivella. Et là, j'allume mon premier poteau, les gars. 2-0. Les Gions d'un de Bordeaux sont... On gagne 2-0. Comme d'hab, les gars, je prends du plaisir avec cette carrière. C'est rare que je prenne du plaisir en carrière. Mais là, je kiffe l'équipe. Il y a des bons joueurs. Mozis Amin qui s'est blessé. Je vais faire entrer Manvelan. Et je vais mettre Blast sur un côté. Bien joué, ça. Pour Kolomouni. Il n'est pas en jeu. Je me suis précipité, les gars. Je me suis précipité. J'ai cru que c'était une blessure. Maintenant, c'est encore derrière. Quentin Merlin. Interception de Pedro Delavelle. Les gars. Ludo Blas. Le pied droit de Ludo Blas. Enfin, les gars. Ludo Blas qui me finit une réaction. C'est beau. 3-0 la 71e minute. Passe des cifres de Matt Vellan. Ce qui n'est pas de bêtises. On va laisser bien lui. Petite passe D. Il rentre à la mi-temps. Il fait sa passe D. Et Ludo Blas qui termine du mauvais pied. On fait rentrer William Cyprien. Du coup, à la place de Chilivelle. Dommage. Pas le temps d'en mettre un quatrième, les gars. On gagne 3-0. Parfait. Face à Bordeaux. Tranquillement. Les gars, je crois que vous me portez vraiment le choix. On gagne 3-0. 8-1. On fait un très très bon match. Alors que comme vous avez pu le voir avant dans le calendrier. J'avais un peu de mal en ce moment. Sur les derniers matchs. Et là, j'allume la caméra. Je prends ma petite douche. Je m'habille bien. Je mets un petit peu le Lacoste. Tranquillement, on gagne 3-0. Oula. Ludo Blas qui veut qu'on parle. La Belgique qui m'offre le poste de sélectionneur. C'est un jeu très réaliste. Code, je sais qu'on parle beaucoup de poste que vous m'avez confié. Je tiens à vous dire que je suis prêt à tout pour nous faire gagner. Je suis aussi content d'évoluer la saut de poste. J'ai les droits si ça fait partie de la stratégie. On part directement les gars pour le match France-Aclermont. Petit point de classement. On est 5ème. On est à 16 points en 10 matchs joués. Donc 16 points sur 30 possibles. Le PSG qui est à 24. Ça ne va pas être notre objectif de gagner la Ligue 1 de toute façon. Mais si on peut finir dans les 5 premiers pour jouer l'Europa League l'année prochaine, ce serait top. Après la Conférence League, on n'en a un peu rien à branler. Joueur blessé. 4 semaines, Moses Simon. Ça va être relou les gars. Ça va être très chiant. Parce que Moses Simon, c'était vraiment mon joueur préféré pour l'instant dans l'équipe. On va mettre Marcus Coco, je pense. Et puis, et puis, et puis... Non, on va mettre Bukhari. Les gars, on va mettre Bukhari. C'est lui qui m'a fait de fortes impressions depuis le début de saison. Bukhari qui remplace Moses Simon, du coup, dans l'équipe. Sinon, on reste là-dessus. Man Vellan, du coup, qui mérite. Cyprien qui va sortir. Et c'est parti, les gars. Face à Clermont, stade de la Beaujoire. Arrêt d'Albon-Lafon. Bien joué. Oula, j'ai très mal défendu, les gars. Arrêt d'Albon-Lafon, encore magnifique. Ah là là, on se fait niquer par Clermont, les gars. 1-0, 23ème minute. 24ème, du coup. On se fait balader. Mohamed Bayot qui célèbre. Je ne sais même pas qui a marqué. Mais on se fait balader, les gars. Ça va beaucoup trop vite. C'est ça, le niveau légende aussi. Le match d'avant, j'ai le dos sous 3 buts en 9 matchs. Le match d'avant face à Bordeaux, les gars, ça se passait très bien. Et là, ça va beaucoup trop vite. Mi-temps, les gars. On perd 1-0. Avec l'FC d'anti régulier dans cette saison. Non, en vrai, les gars. Hors de blague, c'est vraiment un match compliqué. Clairement, ils sont vraiment au-dessus de nous. Là, en fin de mi-temps, ça allait un peu mieux. Mais sinon, dans le jeu, c'est un peu compliqué. On n'a pas la possession. On n'a pas les tirs. Ils ont 2,1 XP Tech Goal. Donc, normalement, on devrait perdre 2-0. Après, le bon la fin est très très bon. On fait rentrer Bukari, du coup. On remet Blas en numéro 10. Pourquoi pas ? Randall qui part en profondeur. Randall Colomani qui a vu Ludo Blas. Non ! Non ! Et c'est pas fini. Pedro Delavéga, la grosse frappe. Wouah ! Incroyable ! Magnifique ! Putain, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Je n'ai rien capté. Je crois que le gardien fait une faute de main. Je ne sais même pas que c'était possible dans FIFA. Pedro Delavéga qui commence à marquer. Ça fait plaisir. Là, je la remets. Pedro Delavéga frappe de loin. Qu'est-ce qu'il fait, le gardien ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Frappe du gauche en plus de Pedro Delavéga. En plein milieu. Et là, le gardien... Merci, frérot. Bon, ça fait plaisir. Un partout. On va faire des changements. Trivelac qui commence à être mort. On va sortir Blas. On va faire rentrer... Goebbels. On va passer en 4-4-2, les gars. On s'est encore tournés. Oh, c'est trop, ce jeu. C'est trop ! Pas... Deuxième but de Clermont, putain. Rien d'autre à ajouter, les gars. On a en vrai, là... Je ne sais même pas ce qu'il fait à fond, mais je ne peux rien lui dire, parce qu'il a fait trop d'arrêts. On va prendre le côté avec Bukhari. Pedro Delavéga. Pourquoi je fais ça ? Allez, ce n'est pas fini. Goebbels qui est parti. William Goebbels. Deux partout, les gars. À 4 points et dixième minute. Incroyable. Le stade de la Beaujoire qui est en folie. Dans FIFA, ça se fait les Stadio Losartes. Incroyable, les gars. Putain, cette carrière est magnifique. Lâchez-vous de pouces bleus, putain de merde. Incroyable. Deux partout. Bukhari qui l'a mis en profondeur à Goebbels qui est rentré. Et j'allume le jeune buteur de 19 ans. Premier but ou pas ? Premier but en Ligue 1, les gars. Pour William ou Willan, je ne sais pas. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais Goebbels. Et c'est fini, les gars. Deux buts partout face à Clermont. On ne se fait pas chier dans cette carrière, putain. Quatre tirs de chaque côté. On a volé un petit peu le match, les gars, parce qu'ils ont été vraiment au-dessus de nous. Cette fois-ci, on va bien mettre Bukhari. On va mettre Delavéga à gauche. Et on va mettre Simon en réserve. Delavéga, Bukhari sur les côtés. Blas, Colomoni, Chirivella, Simons. La défense habituelle face à Valère Germain, Florent Mollet. Wai en attaque, etc. C'est parti, les gars, face à Colomoni pour Ludo Blas. Il y a vu Pedro Delavéga. La belle passe en profondeur. Oui, Pedro Delavéga qui s'impose. Qui centre. Oh là là là, quel arrêt. Pour Xavi Simons. Colomoni. Quentin Merlin. Pour Ludo Blas. Je me suis précipité. On se fait bouffer. Juste à côté. Wai qui a raté. 0-0, les gars. En termes de stats, ça dit quoi ? On a la possession. Un match vraiment réaliste. À la moçon, on se fait chier. Un bon 0-0. Il y a Pedro Delavéga qui est parti. Claire McColomoni qui décale à Blas. Blas qui croise. Let's go ! Poto rentrant. En rentrant des vestiaires, les gars. 1-0. 49e minute. Magnifique. Ludo Blas qui commence à planter. Dans la vraie vie, en plus, je ne dis pas de bêtises, c'est le meilleur buteur du FC Nantes. Il tire les pénaltys, en plus. Ah oui, il s'était très mal tiré. Là, j'ai ouvert ma gueule, mais c'était très mal tiré. Il l'a tiré en plein milieu. C'est le gardien, en fait, qui la met sur le poteau. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à marquer avec Ludo Blas de façon simple. 5 buts en 12 matchs pour le numéro 10. Des jaunes et verts. Oh, on s'est fait baiser. Oh, la chatte ! Oh, les gars, on est trop, trop bien dans cette carrière. J'avais décalé Allemont à fond, les gars. Interception de Xavi Simons. Randall Kolomouni qui lance Korshia. Korshia au second poteau pour Blas. Oh ! Elle ne passe d'un rien à côté. Elle vient lécher le petit filet, je pense. Elle n'a pas l'air de passer loin. 62e minute, les gars, c'est l'heure des changements. Goebbels qui va rentrer à la place de Kolomouni. Manvelan qui va rentrer à la place de Bukhari. On va mettre Blas à droite. Et Willan Cyprien qui va rentrer à la place de Xavi Simons. Pedro de la Vega pour Manvelan. Où le contrôle, Manvelan ? Tu ne peux pas faire ça au plus haut niveau. Non, non, non. Wesh, il n'y a plus personne. Ah c'est, ok. Mais c'était quoi cette merde ? Je n'ai rien compris à l'action. Je pensais que c'était le dernier défenseur. En fait, il y avait encore des mecs qui campaient derrière. Après, le bon à fond qui prend 20 ans à sortir, j'ai l'impression. Cette action était très bizarre, les gars. Pourquoi Castelleto ? Il est aussi bas. Il est à fond, je ne sais pas. Il a commencé à danser. Il y a un partout, les gars. On a encore le temps. Dommage que je viens de faire des changements pour faire tourner un petit peu. Qui la met en bas pour Ludo Blas. Qui n'est pas très rapide, fils de chien. Il a joué. On est en 3 contre 1. On est en 3 contre 1 et je suis une chèvre. Oh, bâtard. Non. Deux buts, un pont polier, les gars. On va tenter un petit 3-5-2. Ultra offensif, dispositif 3-5-2. Allez, les gars, j'ai besoin de soutien, là. Ludo Blas pour De La Vega. Non ! C'est quoi cette frappe ? C'est quoi cette frappe ? C'était qui ? C'était Goebbels ? Oh, il n'y a même pas de ralenti. C'est dur. Oh, c'est dur. Non, il n'y a même pas de ralenti, putain. La frappe, elle avait l'air horrible. Du coup, défaite de buts 1, les gars. On aura fait une victoire nulle, une défaite lors de cet épisode. Et puis avant, vous avez vu que, hop, avant, on avait fait quelques matchs de notre côté. Du coup, on a terminé le mois d'octobre. On est au mois de novembre. Là, c'est un très gros mois, les gars. Prochain épisode. Strasbourg, PSG Lille, pardon. Et après, on sera déjà au mois de décembre. Donc, il y aura un match face à Marseille qu'il ne faudra pas perdre. Donc, les gars, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, les gars. Vraiment, vraiment, les gars. Je suis désolé, je suis reloué avec ça. Mais voilà, moi, je suis un petit YouTuber. Vous savez que ce n'est pas facile quand on n'a pas grand nombre qui nous regardent, on va dire. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter pour montrer que vous regardez, pour montrer que vous kiffez ou quoi que ce soit. Et puis, je vous remercie, les gars. Juste, j'ai vu quoi ? Leader possessive. 7 possessives pour Colombani en 12 matchs. C'est beau. Donc, merci, les gars. C'était BR10, pardon. Bonne matin, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace !